Alors, on va commencer aujourd'hui avec Vincent Fergnot. Vincent nous régale l'art culinaire français, la grande gastronomie, les saveurs, avec les amateurs qui vous présentent de 10h50 à 11h45 des recettes que vous pouvez faire à la maison. Il le fait dans des conditions, comme il dit, dans sa cuisine décapotable. Regardez bien, son meilleur souvenir, il nous a dit que c'était celui-là. On en parle avec lui juste après. Vincent, revenez ! J'ai les mèvres à la maison. Vous avez retrouvé la clé de ma chambre ? C'est pas grave, j'ai dormi dans la cuisine, tout va bien. C'est une truite fraîche ? Oui. Eh non, elle est congelée. Elle vient de la région, celle-ci ? Tout à fait, de la région, oui, du Brianssonnet. Exactement, de Prelles. Parce qu'on a des très belles rivières. Alors, je ne dis pas qu'en ce moment, elle nage pas un peu dans des glaçons, mais regardez, si on frotte un petit peu, regardez, on voit les petits points rouges qui signent la truite Fario. Fario, oui. Ah, c'est ça ? Ah, si, si, si. Si, on les voit. Oui, ça sert à ne pas la paumer dans la neige, ces poires rouges, justement, dans cette saison. On va vous laisser commencer gentiment à dépecer cette truite. Vous avez pris une hache ? Non, pas du tout. Débrouillez-vous. On se retrouve dans quelques minutes. Ah, t'as raison. Faut pas se tromper, hein, c'est vos doigts, là. Attention. Non, parce qu'on voit rien. Bon, Vincent, mon Genève, moins 17 degrés. 2000 mètres d'altitude. C'est la première fois que je cuisinais comme dans une chambre négative, hein, puisque tu sais qu'un frigo, c'est à moins 18, ben, on y était, quoi. Donc, tout était, évidemment, congelé. Les oeufs, on les ouvrait, ils tombaient pas. Les oeufs de l'oeufs, ils cassent un oeuf, je vous assure. Ils tombaient pas. Ils tombaient pas à l'oeuf, oui. Mais je me souviens que le chef Guillaume, il arrivait pas, hein, tu as dit, est-ce que tu as une nuage, mais... C'est comme ça, mais tu peux rien faire, quoi. Imagine éplucher des légumes congelés, quoi. Donc, tu bousilles tes couteaux dessus. En revanche, une partie de bonne humeur formidable et des conditions géniales. Regardez, regardez comment on était. Non, mais regardez les tenues qu'on avait, voilà. Mon Genève, ça a été pour nous tous un souvenir. Il y a eu avant et après, quoi. Il y a eu avant et après, quoi. Il y a eu surtout un courage incroyable des équipes, qui regardaient les conditions dans lesquelles on a travaillé. Moi, je me rappelle que jusqu'au dernier moment, on savait toujours pas si on allait faire l'émission. Les équipes de France, quoi. Le matin même, on savait toujours pas si on allait faire l'émission. On sait maintenant qu'on a 55 degrés d'amplitude entre le plus froid et le plus chaud sur les plateaux de Midi en France. Ce qui est énorme. Mais c'est ça, Midi en France, c'est-à-dire que ça correspond aux conditions de vie que vous avez, vous, l'hiver, quand vous nous regardez. Et il fait froid chez vous, bah nous, on est dans les mêmes conditions que vous. Il fait chaud l'été, on est dans les mêmes conditions que vous. Mais c'est vrai que parfois, et on vous comprend lorsque vous habitez un petit peu Savoie, Haute-Savoie, entre décembre et février, il n'y a pas d'autre mot, s'appelle. Et pour nous aussi, croyez-moi, et pour les filles, on est habillé comme des yétis. Tu voulais dire, Jean-Seb ? C'est vrai que moi, mon jeune homme, c'est la seule fois où j'ai mis un pull. Ah oui ! Ah oui, il a toujours chaud, lui, regardez. Vous savez que l'hiver va commencer quand ? Le 15 décembre et ça se finit quand ? Le 15 janvier. Voilà, et après, il se met en chemise. Voilà, c'est le sol qui tient vraiment. Sors ses caleçons en pilou, c'est ravissant. Sous-titrage Société Radio-Canada